bonsoir mon frère un petit témoignage sur l'homme musulmane le groupe américain que vous avez peut-être côtoyé et donc vous avez peut-être suivi un peu les dossiers qu'en est-il effectivement de sa vie oui je suis très heureux d'être là il fallait que je sois ici présent pour accompagner ce cadre très méritant ce d'un fils qui a tout donné à son pays un homme loyal un homme sincère un patriote convaincu et engagé qui s'est battu pour les droits de l'homme qui s'est battu pour la justice mais qui a été arraché à nos affections sans avoir eu droit à la justice sans avoir dit sa part de vérité dans des affaires où il se reprochait absolument rien dans des affaires où les rapports établis concluaient à son innocence et si avec tout ça ce monsieur a été pris ce qui a été troublant et qui désaxe les conditions de détention les circonstances dans lesquelles ce monsieur est parti cet innocent est parti les circonstances de sa mort doivent péser sur la conscience collective du peuple malien et je m'associe à tout ce monde pour assister sa famille dans cette circonstance douloureuse les témoignages sur la personnalité de l'homme ont été brillamment faits par ceux qui l'ont connu sur le plan politique mais les quelques contacts que j'ai eu avec les lustres disparus me permettent aujourd'hui de dire que soumélou boubé était un homme exceptionnel qui a été au coeur de l'éveil des consciences au mali au coeur de la démocratie au coeur de l'évolution politique et si on le perd dans ces circonstances nous devons nous poser des questions et ce monsieur je dirais qu'il est mort les armes à la main sur le champ d'honneur qu'est celui du combat pour la démocratie et les droits de l'homme nous prions à la le tout puissant pour accueillir son âme dans le paradis et nous mêmes nous nous ferons le devoir de faire en sorte que la vérité autour de ce monsieur soit établi par rapport à ces affaires et de l'achat de l'avion présidentiel de cette affaire aussi des équipements militaires et affaires et pour lesquels le président de la république paix à son âme déchue ibika m'avait confié que si vous bé est blanc comme neige dans des affaires il s'agissait de ces affaires qu'on lui reproche tant et cela a été fait dès les premières heures de son l'incarcération par la justice et nous regrettons que cette tragédie judiciaire soit portée par des acteurs de la plus haute structure judiciaire du pays et aujourd'hui nous devons nous interroger pour prendre toutes nos responsabilités en vue de faire respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire d'imposer à tous cette indépendance notamment et à des membres de tout gouvernement envahissant et tout simplement aveuglé par la volonté du pouvoir et la volonté des appareils du pouvoir et nous disons que et boubet est mort on ne peut rien contre la volonté de dieu mais nous allons oeuvrer pour qu'une telle chose une telle tragédie ne se reproduise plus au madi et voilà je ne peux que prier que pour le repos de l'âme de mon frère boubet et donc qui a été victime de son succès de sa célébrité et sinon rien ne pouvait expliquer ses acharnements c'est méchanceté à l'égard d'un homme qui s'est embattu pour l'épanouissement de son peuple pour le bonheur et la prospérité du mali donc le mot me manque et nous sommes je dirais tout simplement que nous sommes pour le moins désaxé mais nous allons exprimer notre position à travers la déclaration que nous allons faire parvenir partout à travers le monde pour que ce monsieur puisse être rétabli dans ses droits pour que sa famille continue d'être encore plus fier de lui et c'est ce que nous allons faire et c'est ça notre combat merci merci